Tu as évoqué une question dont tu n'as pas employé le mot, ou la notion, ou le concept. C'est celui d'antiracisme. Et pourquoi les mouvements antiracistes sont aujourd'hui l'objet de 20 dictes populaires, politiques et intellectuels, y compris par ceux qui, hier, notamment la gauche, en étaient les téléphénaires ? Mais si on regarde bien là, si on observe au moins depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, le début des années 80, c'est l'émergence de SOS racisme, d'accord ? C'est aussi l'émergence de Convergence 84. La France, c'est comme une mobilette, une polluérante, tout ça. Et puis, plus rien, plus rien, à part la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, le mouvement antiraciste se positionnait essentiellement sur le fait qu'il fallait condamner les actes racistes, qui sont condamnables. Là, il y a beaucoup de procès sur les actes racistes. Bon, il y a des chroniqueurs célèbres, je ne veux pas citer les noms, qui ont été condamnés à 50 reprises et tout ça, mais qui continuent, ça veut dire l'inefficacité relative, l'inefficacité relative de telle condamnation. Parce que ce sont ces gens-là qui continuent toujours à occuper les antennes, à passer leur temps à insulter les Arabes, les Noirs et tout ça. On est d'accord. Mais il y a quelque chose qui a changé. C'est ce que j'appelle, c'est ce que les jeunes appellent l'antiracisme politique. L'antiracisme politique, il ne se contente pas de dire, d'intervenir sur le registre de la morale, parce que le racisme, il est imperméable à une argumentation rationnelle ou moralisatrice. Dire que le racisme, ce n'est pas bien, c'est condamnable, ça ne fait pas avancer, quoi que ce soit. Ils disent que le racisme, le combat antiraciste qu'ils mènent, c'est un combat politique, politique, c'est-à-dire qu'on est passé de la question du racisme, de la question raciste, ce n'est pas joué sur le mot, de la question raciste à la question raciale. C'est autre chose. Quelle différence est-ce que vous pensez ? La différence, c'est qu'on met le focus sur des faits. Les faits, rien que des faits, et les faits, rien que des faits, moi, c'est ça que j'ai appris en sociologie, c'est les faits concrets, c'est autour, c'est ça qu'il faut discuter. Et les faits concrets, les faits concrets, c'est les discriminations. Quand on se heurte dans l'accès aux ressources, quand on va sur-dessus du boulot et qu'on vous oppose le fait que vous soyez noirs, que ce soit conscient ou inconscient, on s'en fout de ça. L'essentiel, c'est qu'on constate, c'est parce que vous êtes noirs qu'on ne vous a pas donné du travail. Bien sûr, ça, c'est contré. Et donc, on peut se mobiliser autour de ça. Ça veut dire que, sur le fond, quand je disais tout à l'heure que les institutions de la République n'ont plus leur capacité de socialisation et d'intégration, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire qu'elles sont fermes aujourd'hui. Si vous regardez le débat sur les violences policières et tout ça, mais tout le monde sait que tous les policiers ne sont pas racistes. Dire ça, ça mène... Mais l'institution produit du racisme, l'institution police, l'institution scolaire, l'école produit du racisme et de discrimination. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles de gauche qui ne veulent pas mettre leur damien à l'école à la Bonne-Ange, là où j'habite, à l'école de la République de la Bonne-Ange, parce que c'est une école où il y a trop d'enfants d'immigrés et on sait que trop d'enfants d'immigrés dans une école, ça fait baisser le niveau. Et on préfère inscrire son gamin dans le privé. Mais c'est ça, c'est ça. Il y en a qui driblent la carte plus scolaire sciemment, mais qui n'ont qu'à la bouche de la République, le mot républicain, et qui préfèrent mettre leurs enfants dans de bonnes écoles. Dans de bonnes écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada